Et bonjour à tous et à toutes ici on va se retrouver sur un tuto de Sony Vegas Alors qu'est ce qu'on va faire dans ce tuto si on va jouer avec les images les textes etc Donc les trucs de base comme j'avais dit je fais des petits tutos de base pour vraiment débuter sur Sony Vegas vu que moi j'ai galéré Et donc on va aller directement dans la partie explicative Alors désolé pour ça on va aller dans Sony Vegas On va prendre n'importe quelle vidéo On va prendre la dernière que j'ai fait de Sony Vegas Hop Et donc qu'est ce qu'on va faire on va ajouter du texte on va ajouter un petit peu des effets de texte comment bouger etc Donc pas très compliqué Donc pour commencer on insère une piste vidéo Et là on y met un peu tout ce qu'on veut Donc pour le texte ce n'est pas compliqué On va dans générateur de média On va tout simplement dans les textes Donc Vous jouez ici les textes que vous voulez Si vous voulez être transparent vous prenez le texte par défaut Ou si vous voulez nombre de base vous prenez celui avec l'ombre etc etc Je ne sais même pas c'est quoi celui là Ah ouais Ok pourquoi pas Alors On va prendre un texte de base On va prendre celui là par exemple Ah mais je ne sais pas moi Tuto Tuto Ou plutôt Tuto Vegas Histoire de ne pas faire de marque On va changer la taille Hop On va mettre je ne sais pas moi en 36 Voilà donc notre texte est là Ce n'est pas compliqué On a grandi un petit peu Boum Alors qu'est-ce qu'on va faire Déjà on va d'abord cliquer sur le recadrage d'événement Pourquoi ? Ce recadrage d'événement va nous servir Oh pas trop petit non plus Il va nous servir d'abord à déplacer Donc le problème c'est que l'axe est inversé Donc ça va vers la gauche Ça va vers la droite Ça va vers la droite Ça va vers la gauche Vers le bas Vers le haut Etc Alors on va le placer je ne sais pas moi Ici par exemple Boum Alors première chose c'est les outils ici à gauche On a celui là qui nous permet de déplacer où on veut Donc comme je viens de le faire je place où je veux On a ça qui va nous faire qu'on ne déplace que sur un axe Et l'autre qui va nous faire déplacer que sur un autre axe Tout simplement Mais à quoi ça sert ? Personnellement j'utilise pour quand je dois faire bouger l'image D'une certaine manière Alors On va faire par exemple je ne sais pas moi Que le texte il bouge de haut en bas Alors on va faire ça On va faire hop On va faire je ne sais pas moi Qu'il fasse des petits bonds Hop Donc vers le haut Hop 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 Toujours avec le curseur de synchronisation Bien sûr Alors il faut encore des petits bonds Hop Et Hop Si maintenant vous ne voulez pas qu'il bouge Vous mettez tout simplement ça comme ça Et vous fermez Ce n'est pas compliqué Ok Voilà On va donc diminuer après Après comme ça Un tout petit peu moins Voilà Donc qu'est-ce que ça fait Attendez parce que la piste son je vais à dégager Parce que derrière moi il me sert à que dalle Hop Comme ça je peux laisser une petite musique à l'arrière Et voilà Alors on va voir ici Voilà il va apparaître Poum Là où on l'a mis Et on voit bah Qu'il va faire ce que je lui ai demandé Donc il va être de haut en bas Tranquillement Et il va faire ses petits déplacements comme ça Simplement C'est pas très compliqué Bon après évidemment Forcément Si je veux que ce soit un peu plus rapide Hop On va déplacer ça Comme ça Hop Ça c'est vraiment pour commencer à faire Pour Que ce soit droit Hop Hop Voilà On peut également faire On peut copier les trucs Pour Les coller après Donc à ce moment là Si par exemple je voudrais tout le temps Qu'ils soient au même endroit Ou au même endroit en bas Bah je copie je colle tout simplement Hop Donc du coup ça fait quoi Hop Il va arriver là Il va plus vite pourquoi ? Parce que je lui ai mis Bah plus de rapidité Tout simplement Non c'est comme je lui ai dit Si vous voulez mettre tout simplement du texte Hop Prenez du texte Je sais pas Comme j'ai fait par exemple avec l'autre Voilà On va mettre en plus petit Je sais pas moi On va être 4 par exemple Hop Recadrage Ça c'est la position initiale Donc Hop On va remettre En global Allez Je sais pas moi Ici Allez C'est peut-être un peu grand Donc Si vous voulez modifier Vous cliquez sur la petite affiche Ici Celle-ci Pour modifier tout simplement Donc ça c'est un peu grand On va mettre un peu plus petit Voilà Même encore un petit peu plus Je sais pas moi En 16 Allez Hop On recadre Je suis un peu planté Voilà On le remet droit Et on le déplace Donc je sais pas moi Je le met ici Entre les deux trucs Voilà Et tout simplement Bah hop À partir d'un certain moment Il va apparaître un endroit Comme je lui ai mis aucun mouvement Bah boum Il apparaît Après il bougera plus Il va rester là Bah Jusque quand la piste soit finie Donc je sais pas moi Si par rapport On se met Ici Donc juste avant la fin Voilà il va rester Dès que la piste est finie Boom Il s'enlève Simple Efficace Après évidemment On peut lui mettre des effets Donc On peut aller dans l'emplacement On peut aller dans les propriétés Pour changer la couleur du texte On peut aller dans l'effet Pour y mettre un contour Bon si je sais pas Si je veux qu'il soit un peu plus flash Je vais mettre un contour Peut-être pas jaune Mais blanc Pour que ça fasse vraiment Néon blanc Voilà Ou si je voudrais qu'il soit un peu plus visible Hop On va mettre dans le noir Voilà Après il y a un petit contour Comme ça On peut y mettre une petite ombre En plus On peut même Détorsionner un petit peu Il y a déjà quelques effets qui sont faits Voilà Comme ça Vraiment ça donne bien Voilà Simple Efficace Si je veux que le texte Je sais pas moi Il soit rouge Voilà C'est pas très compliqué à faire Donc ça c'est simplement Pour mettre Un texte Un endroit Si vous voulez le faire bouger Comme je vous ai dit Vous mettez des points d'ancrage À ce moment là Vous allez dans le recadrage Et vous mettez des points clés Pour pouvoir le faire Simple Efficace Maintenant Pour les images C'est le même concept Mais un petit peu plus complexe quand même Donc on va prendre une image Je sais pas moi Hop Hop On va mettre des images On va mettre des petites roll face Je les ai mis là Tout simplement Pour qu'ils soient dans le média de projet Tout simplement Par exemple celui là Hop Hop Un peu grand quand même Donc Soit Vous avez deux solutions Soit vous allez là Et à ce moment là Vous l'agrandissez Pour qu'il rétrécisse Pour qu'il rétrécisse Mais le problème C'est que si vous faites ça À un moment donné Vous voyez Il va disparaître Parce qu'il peut pas aller plus loin Parce qu'on a dépassé les limites de la vidéo En fait Hop Hop Voilà Donc dans ce cas Qu'est-ce qu'il faut faire Et bien il faut cadrer Cette piste là Donc on fait cadrage Le cadrage Là je vais faire Le format d'image Pour pas qu'il soit déformé On va donc le faire Hop Le petit Alors on vous place après Où vous voulez Sur l'image Par exemple je suis pas moi Je peux le mettre ici Et à ce moment là C'est après qu'on joue avec ça Donc toutes les images Elles vont être Sur Pour Boum On va mettre ça correctement Voilà Donc ça fait qu'il va bouger Et qu'il va être directement Sur moi Boum Il va se mettre en gros là Puis il va glisser Jusque quand il arrive là Ici maintenant c'est juste Pour le cadrage Hop On se met au début de l'image On recadre Hop On le fait en plus petit On le met là où on le veut Voilà Et après Bah libre cours justement Pour pouvoir Le mettre où on le souhaite Par la suite Donc si après on veut qu'il se déplace Vous voyez Ça c'est le recadrage de l'image Donc c'est là Qu'il y a la limite Autour On ne peut pas le déplacer Donc ça ça va être pour les images De type fixe Donc on ne pourra pas déplacer Où on veut Après on peut tout simplement Le déplacer comme ça Et dire voilà A tel moment je le veux là A tel moment je le veux là On peut le faire directement Par ici Donc voilà Au point de basse Hop on ne va faire que dès le départ Voilà Ensuite on va dire je ne sais pas moi Que là dans la vidéo Je veux qu'il soit Je ne sais pas moi Plutôt là Donc on voit que je suis ici De la vidéo Donc on va l'agrandir Pour qu'il soit vraiment là Et donc qu'est-ce qu'il va se passer Et bien quand on va arriver ici Voilà Il va donc être Au départ Là où je l'ai mis Un peu long J'ai pris un peu loin Voilà Et après hop il va se déplacer Tout doucement Jusque là où je lui ai dit Un peu long Mais bon vous voyez que là Tout simplement Hop il va se déplacer Jusque là où je lui ai dit Alors si je le déplace plus petit Ça ne fonctionnera pas Il s'arrêtera Là où je lui ai dit Qu'il devait s'arrêter Donc il faut vraiment jouer Avec les détails Il faut que ça arrive Là où on veut qu'il arrive Parce qu'avec le recadrage Comme je l'ai dit Il ne pourra pas sortir De son petit cercle qu'il a en fait Donc des fois c'est une solution De faire vraiment plus grand Et de le déplacer avec cet objet là Donc par exemple Hop Hop Voilà On va faire qu'il soit plus petit Voilà On va l'agrandir Vous voyez là je pense à dépasser vraiment du cadre Et c'est là que je dis que jouer avec les images C'est vraiment galère Surtout avec des images très grandes Donc maintenant on peut dire là Et on peut dire que Je ne sais pas moi À ce moment-ci de la vidéo Ça met un point d'ancrage Donc ici Hop On lui dit que tu dois être ici Tout simplement Ce qui fait que Bah quand on va démarrer la vidéo On va prendre vraiment un tout petit peu avant Hop Il va apparaître donc là où on lui a dit Dans l'intérieur qu'on lui a dit Et il va se déplacer Jusqu'au times qu'on lui a mis ici Jusqu'à l'endroit où on lui a dit d'aller Après il ne bougera plus De là où on l'a mis Sauf si on le fait bouger Par exemple Si je lui mets après Hop On fait pause On fait éditer la timeline Je lui dis qu'à partir de ce moment-là Il doit retourner ici Par exemple On retourne au début Hop On voit qu'il va donc se déplacer Jusqu'au rang où Là où je lui ai dit Et après il va revenir Là où je lui ai dit d'aller Tout simplement Et après il n'en bougera plus Je n'ai pas mis d'autres clés à faire Simple Efficace On ne va pas oublier que le cadrage De la zone Ceci donc Va être Aussi avec une time Donc il ne faut pas oublier Qu'il faut mettre toujours au début De la time Et pas pendant Voilà J'ai une petite explication simple Pour comment placer des textes Comment placer des images Comment les faire un petit peu bouger Comment les mettre à tel endroit Ou l'autre Etc Maintenant si vous avez des images Qui ont un fond blanc Vous pouvez également supprimer le fond blanc Vous pouvez également supprimer le fond blanc Avec l'outil de masque On va prendre une image simple Je ne sais pas moi Hop Pas facebook C'est ce que je fais moi Euh C'est un réflexe Je ne sais pas moi On va prendre On va prendre un troll face Avec un fond Ah celui-là par exemple Il est à fond Ah celui-là par exemple Hop Afficher Enregistrer Hop Hop On voit qu'il est ici Sunny Vegas Hop On l'ajoute On va donc se mettre au début de la piste On va le modifier On va donc prendre l'outil de masque Dès le départ On va prendre la plume Et ben là On va commencer à faire tout déployer comme ça Hop Hop Je vais faire ça proprement quand même Je vais faire ça proprement quand même Voilà On ferme Et voilà Et du coup Ben on a notre troll face comme ça Qui est coupé un peu à l'arrache Mais vous avez compris concept Et à ce moment-là Ben c'est pareil Et à ce moment-là Après il suffit de De le déplacer Et pour ça Hop L'outil comme ça C'est pas là Euh Voilà L'outil de cadrage Et à ce moment-là Ça va être l'outil de cadrage Il faudra faire Hop On le déplace Ou il dit voilà Tu vas là Tu vas là Tu vas là Tu vas là N'importe quoi sur l'image Tu te déplaces Tu cours Tu voles Tu sautes Et voilà Je sais pas On va lui dire qu'après Il doit aller ici Et réduire sa taille Je sais pas moi Là Voilà Et après qu'il n'en bouge plus Hop On va se mettre ici Voilà Il apparaît directement sur ma tête Avec la bonne taille Comme on voulait Et il y reste Si maintenant on veut faire ça Avec un petit peu de décalage Hop On va dire qu'à ce point-là Il apparaît Je sais pas moi Ici Et qu'un petit peu plus loin Donc ici par exemple Hop Il va se déplacer Il va être directement sur ma tête En extrême vitesse Hop Je vais peut-être faire un petit peu loin dans la taille Donc ça va être l'orme Voilà Il fait ça un peu l'orme Qu'est-ce qu'on fait Pam On va dessus Au début On modifie ça Les poèbes Hop On les rapproche à mort Voilà Et donc ici On va revenir quelques images en arrière Voilà Il va apparaître Et poum Il va descendre en vitesse sur mon visage Et après il n'en bouge plus Simple Efficace Le texte c'est pareil Bah lui On le voit Il est là dans la taillement en dessous Donc Bah Si on fait ça par exemple Poum On va voir Il va apparaître Poum Et par contre Dès qu'on va être à la fin Bah il va disparaître Également Poum Voilà Et il disparaît Voilà C'est simple C'est efficace Ca permet De faire donc Des petits effets de texte Des petits effets Avec les images Au niveau de Sony Vegas Comme ça vous savez Comment on les déplace Comment est-ce qu'on les fait se déplacer Comment est-ce qu'on les met sur la vidéo Parce que personnellement Au départ j'ai un petit peu Galéré pour mettre Ne serait-ce qu'un bleu de texte Sur une vidéo J'arrivais pas du tout J'arrivais pas à le cadrer J'arrivais pas à faire la bonne dimension Il se retournait dans tous les sens Ca faisait n'importe quoi Je comprenais pas c'était quoi les images clés Etc Donc ici vous savez comment faire De base Pour au moins poser un texte Poser une image Si vous voulez Vous savez comment lui mettre un effet Comment également le faire se déplacer Etc C'est pas très compliqué Voilà On espère que vous aimez Que c'est qu'il fait Et appuie sur mon monde